Dépannez votre ordinateur lorsqu'il est connecté à un écran avec un câble HDMI, mais que l'affichage de l'écran ou le son ne fonctionne pas correctement. Débranchez, puis rebranchez le câble HDMI pour réinitialiser la connexion. Débranchez le câble HDMI de l'ordinateur et de la télévision. Comparez le connecteur HDMI au port HDMI. Le connecteur sur le câble doit correspondre au port. Connectez le câble HDMI au port de l'ordinateur et de la télévision. Définissez la source d'entrée sur la télévision pour associer le port au câble HDMI auquel elle est connectée, puis revérifiez l'affichage et le son. Si l'affichage ou le son ne fonctionnent toujours pas correctement, passez à l'étape suivante. Sur votre ordinateur, configurez les paramètres de son pour la sortie son HDMI. Sélectionnez Démarrer, saisissez Paramètres de son, puis sélectionnez-les dans la liste de résultats. Sélectionnez Panneau de commande du son. Sélectionnez l'écran connecté, puis sélectionnez Définir par défaut. Sélectionnez Propriétés, puis sélectionnez l'onglet Niveau. Définissez le volume de l'écran sur 75 minimum, puis sélectionnez OK. Si le changement des paramètres de son et de volume n'a pas permis de résoudre le problème, passez à l'étape suivante. Exécutez l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows pour diagnostiquer et résoudre automatiquement le problème. Sélectionnez Démarrer, saisissez Utilitaire de résolution des problèmes audio, puis sélectionnez Rechercher et résoudre les problèmes de lecture du son dans la liste de résultats. Dans la fenêtre Lire un fichier audio, sélectionnez Suivant. Si votre ordinateur comprend plusieurs sorties HDMI connectées, sélectionnez la connexion à dépanner, puis sélectionnez Suivant. Lisez et répondez aux invites à l'écran afin de dépanner la connexion HDMI. Si l'utilitaire de résolution des problèmes est terminé, mais qu'il n'a pas résolu le problème, sélectionnez Fermer, puis Poursuivez à l'étape suivante. Réinitialisez l'ordinateur pour essayer de résoudre les problèmes d'affichage ou de son sur les connexions HDMI. Arrêtez l'ordinateur, puis débranchez tous les câbles, y compris le câble d'alimentation. Si vous utilisez un ordinateur portable équipé d'une batterie amovible, faites glisser le loquet de dégagement de la batterie, puis retirez la batterie. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 15 secondes, puis reconnectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur portable et à une prise murale. Ne réinstallez pas la batterie ni aucun autre périphérique connecté précédemment. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur. Si le son et l'audio s'affichent, le problème est résolu. Si vous avez retiré une batterie précédemment, éteignez l'ordinateur, réinstallez la batterie, puis rallumez l'ordinateur. Si la réinitialisation de l'ordinateur n'a pas permis de résoudre le problème, passez à l'étape suivante. Mettez à jour les pilotes de son et d'affichage dans Gestionnaire de périphériques. Connectez votre ordinateur à Internet pour de meilleurs résultats. Sélectionnez Démarrer, saisissez Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez-le dans la liste des résultats. Développez Contrôleur audio, vidéo et jeu, puis faites un clic droit sur le périphérique audio haute définition. Sélectionnez Mettre à jour le pilote, puis sélectionnez Rechercher automatiquement le logiciel du pilote mis à jour. Windows recherche un pilote mis à jour sur l'ordinateur et Internet, puis en installant s'il est disponible. Redémarrez l'ordinateur, puis revérifiez la connexion HDMI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada